Alors, l'Arabie Saoudite, le Grand Prix restera à Jeddah jusqu'en 2027 en attendant Kidia. Ah oui, c'était pas comme ça que c'était prévu de base. Eh ben, le projet Kidia a été annoncé par le prince héritier Mohamed Ben Salman en juillet 2017. Le vaste projet, situé à 40 km de Riyad, couvrira une superficie de 334 km². Le PDG de Saudi Motorsport Company, Martin Whitaker, affirme que le circuit de Jeddah fut l'objet d'un réaménagement afin de permettre aussi de continuer à accueillir la course au cours des 5 prochaines années. C'est important d'assurer l'avenir du circuit de Jeddah, c'est pourquoi nous avons travaillé avec la FIA et la Formule 1 pour nous assurer que nous disposons d'un circuit qui nous permettra d'organiser le sport à Jeddah pendant que les travaux commencent sur le circuit de Kidia. Le centre automobile de Kidia est en train d'être conçu pour être le leader mondial en matière de conception du circuit de F1 et de divertissement, projet unique et passionnant. Kidia sera un lieu que tout le monde voudra visiter. Pour l'instant, l'avenir, dans un avenir immédiat, l'attention et les yeux du monde seront tournés vers Jeddah, le littoral de la mer rouge, au mois de mars. Bon bref, voilà, on s'en fout du reste, c'est trop long. Osef, comme on dit, écoutez, après voilà, l'Arabie Saudite, c'est pas un bon pays pour moi, clairement. Il y a tellement de scandales qui sortent de ce pays que c'est abusé, quoi. Après, le circuit en lui-même de Jeddah est pas mal, donc ça peut nous faire un peu de spectacle en plus dans cette saison. Pourquoi pas, mais bon, c'est vrai qu'il ne faudrait pas arrêter d'aller en Arabie Saudite, en fait. Je vous pose la question.